C'est bien. Mais j'ai vu un certain gay. C'est bien sûr Hassan Loa. C'est pas... Oui, c'est bon. Ok, ok madame. Parfait. Merci beaucoup. Merci. 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 Ok, nous allons démarrer notre cours. Donc, ça fait presque deux semaines que nous n'avons pas fait cours. Donc, c'était indépendant de notre volonté parce qu'il y avait des problèmes techniques, mais nous n'avons pas encore terminé ce cours d'introduction à la science politique. Il nous reste encore des cours. Donc, je veux même savoir quand est-ce que vous serez disponible pour qu'on puisse organiser des rattrapages. Parce que jusque-là, nous n'avons fait que trois cours. Si on termine aujourd'hui, on fera quatre cours. Et quatre cours ne suffisent pas. Oui, on fera cours. Il y a certains qui demandent est-ce qu'on fera cours. Oui, on fera cours. Le tuteur est bien là. Oui, on fera cours. Merci. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Alors, où on en était la semaine dernière ? Où on en était ? Je pense que nous avons déjà vu la citoyenneté. Nous avons vu la citoyenneté. Alors, nous avons également vu les partis politiques. Donc, les partis politiques. Nous avons vu les partis politiques, les fonctions des partis. Nous avons vu la définition des partis politiques à travers ces trois critères. Merci. 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 Oui, c'est bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était des problèmes techniques. Donc, on en était au chapitre 2 sur les partis politiques. Sur les partis politiques, section 1, présentation générale et classification. Paragraphe 1, présentation générale, définition des partis politiques. Nous avons donné la définition des partis politiques. Nous avons donné la définition des partis politiques à travers ces trois critères. À travers quatre critères, autant pour moi. Le premier critère, c'est qu'un parti politique dispose d'une organisation permanente qui survit à ses dirigeants. L'autre critère, un parti politique dispose de structures locales, sections ou fédérations en relation avec le centre. Et là, je l'avais expliqué la dernière fois. Un parti politique également manifeste la volonté d'accéder au pouvoir. Donc, les partis politiques constituent une machine électorale. C'est ce qui différencie les partis politiques des autres groupements d'intérêt qui n'ont aucune ambition électorale, même s'ils s'activent dans le sang politique en essayant d'influencer les décideurs politiques. Donc, là aussi, c'est un autre aspect d'identification d'un parti politique. Le quatrième élément et le dernier élément, autant pour moi, est qu'un parti politique a pour vocation de trouver un soutien populaire, sympathisant, militant ou électeur. C'est ce qui les différencie des clubs de pensée. En somme, un parti politique est une organisation durable représentée sur l'ensemble du territoire et qui a pour objectif d'accéder au pouvoir par un soutien populaire massif. Par un soutien populaire massif. Donc, voilà les critères qui permettent d'identifier un parti politique. Un parti politique dispose d'une organisation permanente qui suit, servie à ses dirigeants. Un parti politique dispose de structures locales, sections, fédérations en relation avec le centre. Un parti politique manifeste la volonté d'accéder au pouvoir politique. Donc, la vocation première d'un parti politique, c'est d'accéder au pouvoir et de l'exercer. C'est ce qui différencie les partis politiques des groupes de pression. Les groupes de pression, les mouvements d'intérêt peuvent mettre une pression sur le pouvoir politique, mais leur ambition n'est pas d'accéder au pouvoir. C'est vrai que des groupes de pression peuvent basculer dans des partis politiques, mais la vocation d'un parti politique, c'est d'accéder au pouvoir. Les partis politiques constituent une machine électorale. Alors, les fonctions des partis politiques. Je pense qu'on avait vu même ça. On avait vu la définition des partis politiques. Maintenant, en P, nous allons voir maintenant la définition. Nous allons voir les fonctions des partis politiques. Oui, vous dites que c'est rapide. Oui, parce que j'ai accusé un peu de retard là. Ok, je vais essayer de... Oui, vous dites que c'est rapide aussi. D'accord, c'est bon. Alors, je pense que j'ai déjà donné la définition. Donc, vous allez recommencer pour ce qui ne... C'est ce qui disent que c'est rapide. Donc, nous en sommes au chapitre 2 intitulé les partis politiques. Donc, les partis politiques. Section 2. Section 2. Présentation générale et classification. Paragraphe 1. Présentation générale à définition. Donc, définition d'un parti politique. Définition d'un parti politique. Parce que ceux qui disent que c'est rapide. On peut identifier l'existence d'un parti politique par la méthode de la cristallisation. Critérisation, autant pour moi. Par la méthode de la critérisation. Donc, à travers des critères. Et précisément, quatre critères peuvent être dégagés. C'est-à-dire les critères qui permettent de déterminer l'existence d'un parti politique. Le premier critère est qu'un parti politique dispose d'une organisation permanente qui survit à ses dirigeants. Donc, les partis politiques constituent des institutions. Donc, c'est des... C'est une organisation permanente qui dure dans le temps. Qui survit à ses membres. C'est-à-dire qu'un parti politique dépasse ses membres. On peut donner l'exemple du parti PS de 5 ans. Donc, son fondateur n'est plus là. Mais aujourd'hui, il y a certains qui ont irrité ce parti. Donc, c'est pourquoi je disais que un parti dispose d'une organisation permanente qui survit à ses dirigeants. Donc, les partis politiques ont une durée de vie supérieure à celle de ses membres. Ça veut dire que les membres passent, mais les partis demeurent. Est-ce que ça me fait comprendre ? Donc, les partis politiques ont une durée de vie supérieure à celle de leurs membres. Ça veut dire que les partis politiques durent plus que leurs membres. Et j'ai donné l'exemple du parti socialiste, etc. Ça veut dire que les partis politiques ont une durée de vie supérieure à celle de ses membres. Donc, l'autre aspect, c'est que un parti politique dispose de structures locales. Donc, il y a une structuration d'un parti politique. Au niveau local, il y a des sections. Au niveau départemental, il y a des fédérations. Et en relation avec le centre. Le centre, le comité directeur, le bureau politique, etc. Donc, ces sections-là, ces sections ou fédérations, sont en relation avec le centre. Moi, je pense qu'il faut utiliser... Oui, il y a certains qui le disent. Il faut utiliser vos téléphones en même temps. Moi, je ne peux pas jouer ça. Il faut utiliser vos téléphones en même temps. Comme là, si bien dit Diaga officiel. Oui, je sais, mais je n'y peux rien. Donc, je pense qu'il faut bien écouter. Au lieu de se lamenter comme ça, il faut bien écouter. Alors, est-ce que c'est bon maintenant, pour ce qui concerne la définition, les quatre critères qui permettent d'identifier un parti politique ? Est-ce que vous comprenez maintenant ces quatre critères ? Est-ce que vous avez compris les quatre critères qui permettent d'identifier un parti politique ? La définition d'un parti politique. ... ... ... ... Merci. 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 Alors, oui, il y a quelqu'un, il y a Céline Bouffaye qui me demande, qui me demande, réexpliquer encore. Oui, il y a quelqu'un qui dit, quelle est la différence entre les partis politiques et les groupes d'intérêts ? Donc, les groupes d'intérêts ont, les groupes d'intérêts défendent des intérêts de type catégorielle, donc la vocation d'un groupe d'intérêts, ce n'est pas d'accéder au pouvoir, mais de défendre les intérêts. Donc, Michel Offerle définit les groupes d'intérêts comme le regroupement des intéressés, qui ne sert à ce qu'à leur intérêt. C'est ça la définition donnée par Michel Offerle pour ce qui concerne les groupes d'intérêts. Le regroupement des intéressés qui ne s'intéressent qu'à leurs intérêts. C'est ça la définition. Donc, les groupes d'intérêts défendent des intérêts catégoriels, des intérêts de type corporatisme. Alors qu'un parti politique, sa vocation, c'est d'accéder au pouvoir. Donc, les partis politiques sont des arènes de débat, sont des arènes de débat, sont une machine d'abord électorale, constituent une machine électorale, des arènes de débat et des liés de socialisation. Vous lisez les travaux de Philippe Brou, vous verrez, vous verrez les, vous verrez la différence fondamentale qui existe entre, entre. Donc, les groupes d'intérêts, vous voyez, il y a quelqu'un qui a demandé cette question, je pense que vous avez compris maintenant. Oui, maintenant, vous commencez à comprendre, c'est bon. Donc, il faut ouvrir une fenêtre en même temps que moi, pour lire. Donc, c'est bon, hein ? C'est bon pour ce qui concerne la différence entre groupes d'intérêts et partis politiques. Donc, un groupe d'intérêts, ce rôle, ce n'est pas d'accéder au pouvoir, mais c'est de défendre des intérêts de type corporatisme. Les syndicats, par exemple, constituent des groupes d'intérêts. Oui, groupe d'intérêts, groupe de pression, mettre la pression sur le pouvoir politique. Donc, ça peut être, le groupe d'intérêts, par exemple, peut monter au créneau pour revendiquer une situation sociale bien déterminée. mais n'ont pas ce rôle d'accéder au pouvoir et de l'exercer. Donc, leur rôle se limite à inciter, par exemple, les gouvernants à œuvrer pour la bonne gouvernance ou bien à défendre des intérêts de type corporatisme. Alors qu'une partie politique, sa vocation première, c'est d'accéder au pouvoir et de l'exercer, comme je l'ai dit tantôt. Vous voyez, je pense que c'est bon, hein ? Donc, vous dites que c'est bon. Vous pouvez... Oui, mais pourquoi ? Mais une coalition de partis politiques, c'est une coalition de partis politiques. C'est une coalition, c'est un regroupement de plusieurs partis politiques. Mouvement d'insercien. Oui. Alors qu'un parti politique... Oui, je pense que là, c'est pas... Un parti politique, il y a une coalition. Un parti politique... Une coalition est un regroupement de partis politiques. J'ai donné la définition d'un parti politique. Maintenant, qu'est-ce qu'une coalition ? Une coalition, c'est un regroupement d'un parti politique. Ça peut même transcender les partis politiques pour inclure les mouvements citoyens. Vous avez vu certaines coalitions politiques qui comportent aussi bien des partis politiques, mais également des mouvements citoyens. Donc, c'est un concept en vogue dans les démocraties contemporaines. Aujourd'hui, on parle de coalition de partis politiques pratiquement partout. Parce que les acteurs... Les acteurs politiques s'activent parfois pour prévaloir leurs objectifs dans le cadre d'une compétition. Et pour ce faire, les FF d'État-major des partis politiques n'hésitent pas à coopérer. À coopérer pour mettre en place une coalition qui peut, en tout cas, porter ses fruits. Alors, je pense que c'est bon maintenant pour ce qui concerne la définition. Nous allons voir maintenant les fonctions des partis politiques. Oui, nous avons vu, même nous avons vu les partis politiques. Donc, il y a des fonctions latentes. Il y a des fonctions manifestes. Il y a des fonctions manifestes. Oui. Pour ce qui concerne les fonctions, on peut emprunter à Roberto Merton sa méthode de classification des partis politiques. Il dessine, en effet, les fonctions latentes, des fonctions manifestes. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les différentes réactions. J'ai vu les réactions sur YouTube. C'est excellent. Il y a des fonctions latentes. Il y a des fonctions manifestes et des fonctions latentes. Les fonctions manifestes sont celles revendiquées par l'organisation politique elle-même. Ce sont des fonctions explicites. Rentre dans cette catégorie, la fonction programmatique. La partie propose une offre politique ou idéologique qui renvoie à son programme politique. Donc, la fonction programmatique. C'est-à-dire qu'un parti politique qui aspire à accéder au pouvoir et de l'exercer doit avoir une offre politique. C'est-à-dire un programme. La fonction de sélection. Donc, le parti désigne les candidats aux élections par l'investiture et les candidats aux responsabilités politiques. Donc, la fonction de sélection. Tout ça là, ça fait part des fonctions manifestes. Fonction programmatique. Fonction de sélection parce que le parti désigne les candidats aux élections parce que le parti dispose des mains et c'est sur ces membres-là que le parti va désigner son candidat aux élections. Donc, les partis politiques constituent des liées de présélection du personnel utilisant. Merci Awanya pour avoir répondu à la question de Biroum Souhou. fonction programmatique, j'espère que vous avez compris. Maintenant, la fonction de sélection, les partis constituent des liées de présélection du personnel dirisant parce que la plupart des ans, la plupart, en tout cas, des présidents sont issus des partis politiques. Donc, c'est un lien de sélection, un lien de présélection du personnel dirisant parce que la plupart des individus, la plupart des ans qui incarnent la magistrature souveraine, c'est des gens qui sont issus des partis politiques. Par l'investiture, la fonction d'encadrement, le parti encadre par l'action de ses élus. Exemple, les groupes parlementaires. Vous avez vu, le parti, le rôle d'un parti politique, c'est le parti qui doit désigner le président du groupe parlementaire. Vous avez vu, même à l'Assemblée nationale sénégalienne, ce qui se passe. Il y a également les fonctions latentes. Donc, les fonctions manifestes sont les fonctions les plus visibles. Il y a aussi les fonctions latentes, les fonctions manifestes, les fonctions visibles ou fonctions explicites. ça renvoie à la fonction programmatique, la fonction de sélection et la fonction d'encadrement. Il y a aussi les fonctions latentes qui sont aussi considérées comme des fonctions implicites et non revendiquées ou bien des fonctions invisibles. Exemple, la fonction sociale des individus en ce qui concerne le parti politique. Donc, la fonction d'intégration sociale des individus en ce que le parti politique leur offre un milieu de sociabilité, des valeurs partagées ou une possibilité d'ascension sociale. Autre exemple. Autre exemple. Selon Théodore Louis, les partis politiques exercent une fonction latente de légitimation et de stabilisation du système politique parce qu'en évoluant dans un régime politique donné, en acceptant les règles et les codes de ce régime, il y a une forme de légitimation du dit régime. Les fonctions latentes, ce sont les fonctions les moins visibles, en tout cas dans l'espace politique, souvent dans l'espace politique sénégalais, souvent les fonctions les plus en vue, ce sont les fonctions manifestes. La fonction d'intégration sociale des individus fonction latente. Ça peut venir à l'examen. Ça peut venir à l'examen sous forme de QCM. Les fonctions latentes, les fonctions manifestes. Les fonctions manifestes, je les ai expliquées, les fonctions latentes sont des fonctions implicites, des fonctions moins visibles, en tout cas dans l'espace politique sénégalais, ces fonctions sont moins visibles. La fonction d'intégration sociale des individus à ce que le parti leur offre un milieu de sociabilité. Je disais tout à l'heure que les partis politiques constituent des arènes n'étaient pas, mais également des liés de socialisation. Le parti politique offre un milieu de sociabilité à ces individus. Est-ce que vous avez compris que vous avez compris ? Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous avez compris ? Donc, on va poursuivre la classification proposée. Donc, paragraphe 2, nous avons terminé le paragraphe 1 du chapitre 2 sur les partis politiques. Nous avons vu un A la définition à travers ces trois critères. nous avons également vu les fonctions des partis politiques. Quelles sont les fonctions des partis politiques ? Je pense que vous connaissez maintenant les fonctions des partis politiques. Oui. Maintenant, nous en sommes à la classification des partis politiques. Paragraphe 2, classification proposée par Maurice Duvergé. Cette classification permet de distinguer les partis de Cannes et les partis de Mince. Les pressions sont essentiellement constituées de notables. Ces partis sont orientés vers les élections et attirent les élites sociales qui constituent des ressources électorales par leur titre, leur fortune ou leur notoriété. ce sont des prises de nez. Oui, vous vous demandez de revenu sur les fonctions. Oui, vous vous demandez de revenu sur les fonctions. Il y a beaucoup de questions. Beaucoup de gens me demandent de revenir sur les fonctions. Et j'ai dit que il y a j'ai dit que Roberto Merton dans sa méthode de classification des fonctions des partis politiques distingue deux fonctions des partis politiques. Parce que beaucoup de gens ne savent pas la définition d'un parti politique. Beaucoup de gens pensent que par exemple la fonction d'un parti politique c'est d'accéder au pouvoir et de l'exercer. C'est ça, ça fait partie des fonctions manifestes. Parce que ce sont ces fonctions-là qui sont plus visibles dans l'espace politique. Parce que à chaque fois les partis politiques souvent mettent l'accent en plus cette fonction-là, c'est-à-dire la fonction manifeste qui est relative à la sélection, à la fonction de sélection, à la fonction d'encadrement, la fonction programmatique, même la fonction programmatique parfois elle est moins visible. Souvent les partis politiques discutent sur comment accéder au pouvoir et l'exercer. Donc ça, ce sont les fonctions manifestes, les fonctions visibles, les fonctions qui sont revendiquées par l'organisation politique elle-même. Est-ce que ça me fait comprendre? J'ai donné des exemples là. J'ai donné des exemples. J'ai dit qu'au Sénégal, par exemple, les fonctions les plus en vues oui, la fonction manifeste, la fonction manifeste, il est dit dans le cadre de cette fonction manifeste, nous avons la fonction programmatique. Ça veut dire qu'un parti politique qui a vocation et qui va accéder au pouvoir doit avoir une offre politique, c'est-à-dire un programme, doit proposer une offre politique qui renvoie à son programme politique. La fonction de sélection, c'est-à-dire un parti politique également doit choisir son candidat parce que les partis politiques comme je l'ai évoqué tout à l'heure constituent des liens de pré-sélection du personnel dirigeant. Donc, ce sont les partis politiques qui sélectionnent d'abord pour ensuite laisser à l'appréciation du peuple. Les partis politiques sélectionnent, donc les partis politiques pré-sélectionnent, appelés, c'est le peuple qui va sélectionner en dernier décembre. Il y a la fonction d'encadrement, ça veut dire que les partis politiques ont une fonction de suivi également de l'action de leurs élus. Exemple, les groupes parlementaires. Vous avez vu ? Il y a aussi les fonctions latentes, ce sont ces fonctions qu'on appelle les fonctions implicites et non revendiquées, la fonction d'intégration sociale des individus en ce que le parti politique leur offre un milieu de sociabilité. Donc, les partis politiques constituent des agents socialisateurs, des valeurs des valeurs partagés. Le parti politique offre une possibilité d'ascension sociale aussi. D'ascension sociale, vous avez vu, il y a certains leaders politiques qui ont cette ascension sociale et ça, c'est grâce aux partis politiques. Autre exemple, selon Théodore Lowy, les partis politiques coexercent une fonction latente de légitimation et de stabilisation du système politique parce qu'en évoluant dans un régime politique donné et en acceptant les règles et les comptes de ces régimes, il y a une forme de légitimation de régime. de légitimation de légitimation de légitimation n'est pas Merci. 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 Vous avez quelques soucis de connectivité. Est-ce que vous me recevez ? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que nous avons déjà vu les différentes fonctions des partis politiques, mais avant les fonctions même, on a vu la définition des partis politiques, à travers ces trois critères. Nous avons vu également les fonctions qui sont les fonctions manifestes et les fonctions lacunes. Nous allons voir maintenant un paragraphe 2, classification des partis politiques, la classification proposée par Maurice Duversier. C'est la classification proposée par Maurice Duversier. Cette classification permet de distinguer les partis de cadre et les partis de masse. les partis sont essentiellement constitués de notables. Ces partis sont orientés vers les élections et attirent les élites sociales qui constituent les ressources électorales de par leur titre, leur fortune ou leur notoriété. Ce sont des partis plus structurés au niveau organisationnel, ce qui explique leur nombre limité de militants. Les secondes sont constituées par les adhérents qui sont l'une des principales ressources de l'organisation. Ce type de parti fournit des militants et les permanents qui, par leur cotisation, font vivre et fonctionner le parti. Ce sont un autre des partis qui font de la propagande, distribution de tracts, vente de journaux, tenues de meetings, etc. La généralisation du suffrage universel a acté la naissance et le développement des partis de masse. Il favorise l'arrivée au pouvoir d'individus qui, sans ressources personnelles, s'appuie sur la structure, les ressources, l'organisation, le sigle ou le soutien des militants du parti. Merci. 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 cas des parties de cas il s'est dit donc le nombre du militant est limité alors que pour ce qui concerne les parties de masse donc là on est dans l'élargissement on est dans l'élargissement et la généralisation du suffrage universel a acté la naissance et le développement des parties de masse la généralisation du suffrage universel et max weber le dit il dit que les partis politiques sont les enfants de la démocratie et du suffrage universel ça veut dire que les partis politiques sont nés avec l'événement de la démocratie et du suffrage universel parce qu'auparavant il y avait ce qu'on appelle il y avait ce qu'on appelle au suffrage restreint suffrage transitaires sur sa capacitaire mais avec l'instauration des mains des parties de masse donc avec l'instauration des parties des masses avec la généralisation du suffrage universel on a assisté à l'arrivée des parties de masse et ces parties de masse favorisent l'arrivée des individus au pouvoir ces parties de masse favorisent l'arrivée des individus au pouvoir au sénégal par exemple dans les démocraties contemporaines il y a ce qu'on appelle ces parties de masse là ce sont ces parties qui permettent en tout cas à tous les individus d'accéder à des positions à des postes de position ça permet à tous les individus d'avoir des trophées politiques ça permet aux pauvres ça permet aux cultivateurs en tout cas ça permet à opécer ça permet à tout un sac d'accéder au pouvoir cela bien sûr le soutien des des militants donc ce sont ces parties là c'est celle ou bien c'est la généralisation du suffrage universel qui a acté la naissance et le développement des parties de masse auparavant c'était des parties de cas qui étaient des parties dont la composition était restreint réservé aux notables des actes disposent d'une certaine notoriété d'une fortune d'une fortune ou bien d'un certain titre maintenant les parties de masse vont avec l'élargissement du suffrage universel vont avec la généralisation du suffrage universel parce que comme je l'ai dit tantôt le suffrage universel n'était pas généralisé à un moment donné on a on est passé du suffrage universel c'est à dire c'est ce qui paie l'essence en france c'est ce qui paie l'essence les impôts au suffrage cap le suffrage capacitaire également qui permet en tout cas à à à à ces individus qui ont certains niveaux donc de pouvoir accéder au pouvoir maintenant avec l'instauration avec la généralisation du suffrage universel on a assisté à la naissance et le développement des des parties de masse est ce que je me fais comprendre est ce que je me fais comprendre c'est ce que je me fais Merci. Donc, c'est bien, nous avons vu la définition, nous avons vu les fonctions, nous en sommes à la classification proposée par Maurice Divergé, et en B, le dépassement de la classification de Maurice Divergé. Donc, à un moment donné, la classification donnée par Maurice Divergé a connu le dépassement de la classification de Maurice Divergé, l'éclosion des partis politiques. Donc, le dépassement de la classification de Maurice Divergé, l'éclosion des partis politiques proposés par Maurice Divergé est devenue obsolète, c'est-à-dire dépassée, en ce qu'elle ne coïncide plus avec la nouvelle réalité politique apparue au cours des deux dernières décennies, les partis professionnels. Il s'agit d'un type de parti qui se distingue des partis de masse et des partis de Cannes. Contrairement aux partis de masse, les partis professionnels ne comportent que nombre limité de militants bénévoles. 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 Les partis de professionnels se distinguent également des partis de Cannes. Ces derniers étaient composés de notables relativement autonomes vis-à-vis de leur organisation, alors que les responsables des partis professionnels sont étroitement dépendants de l'organisation du parti, sans le recours duquel ils n'auraient pas de sens d'être élus. Le coût des campagnes est tel que, pour être élu, le candidat doit pouvoir compter sur les capitaux collectifs du parti, ce qui renforce sa dépendance à l'égard du parti. Donc, le parti professionnel… Oui, je pense que… Oui, est-ce qu'il existe des partis professionnels au Sénégal ? Oui, allez-y, à l'envergine… Oui, allez-y, à l'envergine… Non tout, je pense qu'en est d'autres personnes… Mais peut-être d'autres personnes… Oui, c'est vrai que c'est parti politique, c'est parti professionnel. Oui, c'est vrai que c'est parti qui existe au Sénégal. Mais pas beaucoup. Si vous allez en France ou dans les grandes démocraties, vous verrez ces arts de partie politique. Alors, les partis politiques, nous sommes toujours au chapitre d'intituler les partis politiques. Nous avons déjà expliqué la section 1. Maintenant, nous en sommes à la section 2, qui porte sur les systèmes de partis politiques et mode de scrutin. Merci. 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 Donc, le scrutin proportionnel, le scrutin majoritaire à un tour. Donc, il tend à installer le bipartisme, ce type de scrutin étouffle les petits partis et les courants minoritaires. Le gagnant remporte tout. Seuls les partis dominants peuvent donc prétendre arriver en tête dans les circonscriptions et prétendre à la victoire. C'est un système qui renforce et encourage le vote utile, car les électeurs sont conscients que les petits partis n'ont aucun sens de gagner des élections. On retrouve conséquemment dans le paysage politique que les deux plus grands partis qui monopolisent l'essentiel des voix. Les candidats de ces deux grands partis sont très disciplinés vis-à-vis de leur appareil. L'inconvénient de ce type est qu'ils ne favorisent pas la représentation idéale de l'électorat. Il peut arriver qu'un parti qui ne dispose que d'une cour avance aux élections remporte la majorité des sièges au Parlement. Exemple, en 2005, le parti travailliste n'avait que 35% de ces phrases exprimées, mais a gagné 356 sièges sur les 640 que comptent l'Assemblée des communes. L'avantage est que ce système établit une certaine stabilité au Parlement, car le parti qui a gagné les élections n'a pas besoin d'alliances pour avoir la majorité. De plus, il permet une transparence sur le choix des gouvernements. Donc, les électeurs savent en avance que le leader du parti qui arrive en tête des sièges sera celui qui formula le gouvernement. Il faut bien écouter, pour ce qui concerne les modes de scrutin, nous avons trois modes de scrutin. Paragraphe 1, le scrutin majoritaire a un tout. J'ai dit qu'il tend à installer le bipartisme. Ce type de scrutin étouffe les petits partis et les courants minoritaires. En effet, le gagnant remporte tout. Seuls les partis dominants peuvent donc prétendre arriver en tête dans les circonscriptions et prétendre à la victoire. Donc, le scrutin majoritaire favorise les partis dominants. C'est-à-dire, dans un scrutin majoritaire, le parti qui arrive en tête va avoir la majorité des sièges. Donc, le parti politique qui arrive, qui parvient à dévancer les autres, va monopoliser l'essentiel des voix. Oui, système politique qui s'appuie sur la coexistence de deux parties. Très bien, donc c'est ça, bipartisme. C'est le système. Par exemple, on peut donner l'exemple des États-Unis, où il y a le bipartisme, républicain-démocrate. Ou bien en Angleterre, avec les travaillistes et les conservateurs. Donc, bien vrai qu'il peut y avoir de petits partis, mais c'est le bipartisme. Ici au Sénégal, par exemple, nous avons le multipartisme. Ce que vous avez compris, le système partisan est divisé en deux. Donc, il y a deux parties, soit vous affiliez au parti travailliste, soit aux conservateurs. Donc, ça dépend. Alors, je disais maintenant, le scrutin majoritaire a un tout. Ça installe, il tient à installer le bipartisme. Donc, c'est un type de parti qui étouffe les petits partis et les courants minoritaires. Parce que le gagnant remporte tout. Donc, si les partis politiques, si les partis dominants, peuvent donc prétendre arriver en tête dans les circonscriptions et prétendre à la victoire. Donc, c'est ça. Le scrutin majoritaire a un tout, favorise les partis dominants. C'est-à-dire, favorise les partis qui disposent plus de voix. Donc, c'est un système qui renforce et encourage le vote utile. Car les électeurs sont conscients que les petits partis n'ont aucun sens de gagner les élections. Vous avez vu, c'est un système qui renforce et encourage le vote utile. Car les électeurs sont conscients que les petits partis n'ont aucun sens de gagner les élections. Donc, ça favorise le vote utile. À part du moment où nous avons un scrutin majoritaire à un tout, donc les électeurs seront obligés de faire un vote utile. Parce que, tout simplement, les petits partis n'ont aucun sens de gagner les élections. Donc, on retrouve conséquemment dans le paysage politique que les deux plus grands partis qui monopolisent l'essentiel des voix. Donc, les deux plus grands partis qui monopolisent l'essentiel des voix, ce sont ces partis-là qui ont plus de sens de remporter. Donc, on vous dit, les candidats de ces deux grands partis sont très disciplinés vis-à-vis de leur appareil. Alors, maintenant, ce scrutin majoritaire à un tout a des inconvénients. L'inconvénient de ce système, c'est qu'ils ne favorisent pas la représentation idéale de l'électorat. Il peut y arriver un parti qui ne dispose que d'une courte avance aux élections remporte la majorité des sièges au Parlement. C'est ça l'avantage. L'avantage, c'est que, par exemple, un parti peut devancer peu l'autre partie pour remporter l'essentiel des sièges. Et là, ça va poser un problème de légitimité. Est-ce que ça me fait comprendre? Est-ce que ça me fait comprendre? Et j'ai donné l'exemple. En 2005, le Parti de travail s'avait obtenu que 35% des suffrages exprimés, mais a gagné 356 sièges sur les 646 que comptent l'Assemblée commune. C'est ça l'avantage. C'est ça l'inconvénient. Donc, l'avantage, c'est que c'est un système qui renforce et encourage le vote du cul des élècats, les électeurs sont conscients. Mais il y a un inconvénient. Parce qu'il suffit de devancer un tout petit peu, il suffit de devancer légèrement son principal concurrent pour remporter l'essentiel des sièges. Et comme je l'ai dit tantôt, ça peut poser un problème de légitimité. Exemple, en 2005, les partis travaillissent en Angleterre qui n'avaient obtenu que 35% des suffrages exprimés a gagné 356 sièges sur les 646 que comptent l'Assemblée commune. Donc, vous avez vu, 35%. L'inconvénient de ce système, comme je l'ai dit, favorise, de ce système, c'est qu'il ne favorise pas la représentation idéale de l'électorat. Il peut y arriver qu'un parti qui ne dispose que d'une courte avance aux élections remporte la majorité des sièges au Parlement. Donc, un parti qui ne dispose que d'une courte avance peut remporter l'essentiel des sièges. C'est ça, l'inconvénient. Maintenant, l'amantase est que ce système établit une certaine stabilité au Parlement. Car le parti qui a gagné les élections n'a pas bougé d'alliance pour avoir la majorité. De plus, il permet une transparence sur le choix des gouvernants. Les électeurs savent en avance que les leaders du parti qui arrivent en tête des suffrages, c'est la série qui forment là le gouvernement. Donc, vous avez vu, l'avantage, l'inconvénient. Maintenant, l'avantage, c'est quoi ? Ça veut dire que ça va apporter une certaine stabilité au Parlement. Parce que si le parti majoritaire dispose, ou bien le parti qui a remporté les élections, dispose d'une majorité à l'Assemblée nationale, au Parlement, ce parti n'a pas bougé d'alliance. Le parti n'a pas bougé d'allier avec l'opposition pour avoir la majorité. De plus, il permet une transparence sur le choix des gouvernants. Donc, l'avantage est que que le parti, que ce système établit une certaine stabilité. Parce que tout simplement, le parti qui a gagné les élections n'a pas besoin d'alliance pour avoir une majorité. Par exemple, si le parti qui a plus de voix, qui a remporté l'essentiel des sièges au Parlement, ce parti a l'avantage de ne pas avoir besoin d'une alliance pour avoir une majorité. Parce que tout simplement, ce parti dispose d'une majorité des arts au Parlement. Ce qui fait que ce parti n'a pas bougé d'alliance pour avoir une majorité au Parlement. Donc, il permet une transparence aussi sur le choix des gouvernants. Les électeurs savent en avance que le plus-parti qui arrive en tête des suffrages sera celui qui qui formera le gouvernement. Donc, c'est ça l'avantage. Automatiquement, quand tu remportes les élections, tu as la majorité des sièges. Ça permet également une transparence sur le choix des gouvernants. Donc, les électeurs également auront en avance ou bien sauront en avance que le leader du parti qui arrive en tête des suffrages sera celui qui formera le gouvernement. C'est ça l'avantage. Donc, l'inconvénient, je l'ai dit, et l'avantage. C'est quoi l'avantage du scrutin ? Le scrutin majoritaire a un tour. Je vais lire un petit peu le tchat pour voir est-ce que vous avez compris. Quel est l'avantage, par exemple, du suffrages majoritaire ? Le scrutin majoritaire a un tour. Quel est l'avantage du scrutin majoritaire a un tour ? Qui-à-vis hein ? Qui-à-vis ? Qui-à-vis sellons- formidable ? J'ai compris yeah ? Qui-à-vis tu a país ? Qui-à-vis ? Qui-à-vis ? Qui-à-vis ? Qui-à-vis ? et bien très bien ce qui signifie que les sièges sont attribués aux candidats ou à la liste qui obtient plus de voix oui ça va à l'avantagé bien à l'inconvénient ce que vous avez dit il favorise les parties qui disposent plus de voix dont vous avez à la définition scrutin majoritaire ça veut dire que les sièges sont attribués aux candidats pour à la liste qui obtient plus de voix il favorise les parties qui disposent plus de voix jacine bas très bien très bien la vantagem est que le parti majoritaire n'a pas besoin d'alliance avec l'opposition pour avoir la majorité c'est le vote utile très bien il est à une certaine stabilité au parlement très bien voilà maintenant c'est quoi l'inconvénient 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 du scrutin majoritaire à deux tours et les inconvénients les inconvénients du système les inconvénients du chiffre à du scrutin majoritaire à la représentation idéale de l'électorat ne favorise pas la représentation idéale problème de l'électorat l'inconvénient très bien très bien il affaiblit les parties minoritaires donc ça veut dire que vous avez compris et vous suivez bien les cours très bien ça permet d'avoir la majorité des sièges à l'assemblée c'est un système qui renforce et encourage le vote utile avantage le problème de l'ésitimité inconvénient alors qui est le responsable qui est le responsable de ce coup le responsable de les étudiants ici parce que j'ai perdu son contrat quand qui est le responsable de l'électorat alors tu m'envoies ton contact tu m'envoies ton contact tu m'envoies ton contact de l'électorat Je pense qu'il est l'heure. Vous avez cours après, vous avez cours à 11 heures. Vous avez cours à 11 heures. Alors, Mena, comment vous avez vu le cours? Comment ça a été? Alors, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Alors, comment vous avez vu le cours? Le cours d'aujourd'hui, comment ça a été, selon vous? Donc, nous avons terminé le scrutin majoritaire. Nous en sommes déjà, nous en sommes toujours au sapif de les partis politiques. Nous avons vu la section 2, système de partis et mode de scrutin. Système de partis et mode de scrutin. Paragraphe 1, nous avons abordé le scrutin majoritaire à un tour. Maintenant, la semaine prochaine, si Dieu nous prête vie, nous allons faire le paragraphe 2. Nous allons poursuivre avec le paragraphe 2. Et le paragraphe 2, le scrutin majoritaire à deux tours. Et le paragraphe 3, le scrutin proportionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai vu les... J'ai vu les différentes réactions. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci beaucoup. Donc, vraiment, c'est... C'est encourageant. Donc, la semaine prochaine, je ferai tout pour être là... À l'air indiqué, hein. Souvent, j'ai des soucis techniques. Parfois, ça ne passe pas. Mais j'ai essayé de rectifier ça, de remédier ça. Et je pense que vraiment, c'est... C'est bien, hein. Et je viens... Merci beaucoup. Donc, vous avez cours. Donc, vous pouvez aller dans l'autre salle pour votre cours, hein. Merci beaucoup. Allez, excellent zone. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.